Championne olympique et étudiante en DUT à l'IUT d'Annecy, Périne Laffont est sur tous les fronts. Elle pourrait se contenter des podiums et pourtant elle a fait le choix de poursuivre en parallèle des études supérieures. Depuis deux ans, elle suit la formation technique de commercialisation avec un emploi du temps aménagé. On va dire que c'est l'idéal pour nous parce qu'on a cours un peu dans la période creuse de notre saison. Au printemps, c'est là où il y a le moins de choses qui se passent. Et puis même quand on est là, en juin par exemple, on est souvent en stage, l'IUT nous permet de rattraper les partiels. Si jamais on les a loupés, on peut les rattraper à Albertville, au CNE, au centre d'entraînement si on les a loupés aussi. Donc ils essayent vraiment de nous mettre à disposition de tous les moyens pour réussir. 400 étudiants répartis sur les trois sites de l'université Savoie-Mont-Blanc bénéficient de dispositifs spécifiques pour allier sport et études. Au niveau de l'université, on a deux dispositifs principaux. Tout d'abord, un dispositif d'accueil collectif, donc principalement sur le DUT d'Annecy avec des sections aménagées, ce qui est étude, sport et études, mais également sur le DUT de Chambéry à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Et on a maintenant un diplôme d'université sur l'UFR Sciences et Montagne, qui cohabite en fait avec un dispositif d'accompagnement individualisé des étudiants. C'est-à-dire que tout étudiant de l'université Savoie-Mont-Blanc, quel que soit sa filière d'appartenance et le niveau d'études qui suit, peut bénéficier d'aménagement de ses études pour mener à bien son double projet sportif et universitaire. Décaler les examens, étaler les cursus désignés des preneurs de notes, les solutions sont nombreuses pour assurer la réussite de ces étudiants, tant dans leur carrière sportive que dans leur parcours universitaire. L'objectif aussi pour l'université, c'est que les athlètes soient fiers de leur université et que quand ils soient dans un dispositif, qu'ils sentent qu'on les aide, qu'on les accueille, qu'ils ont besoin de travailler pour, mais qu'il y a un dispositif qui est là pour les accompagner, pour les aider. Et ce, je le redis, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit la filière, c'est vraiment ce qui est important, c'est qu'ils puissent choisir une filière universitaire qui leur corresponde tout en continuant leur carrière sportive. Des carrières qui font aussi la renommée de l'université Savoie-Mont-Blanc. Depuis 30 ans, ces étudiants athlètes passés par les bancs de la fac ont décroché plus de 200 médailles au niveau mondial. On a beaucoup de sportifs divers, donc on est proche des stations. Dans les sports d'été, on a beaucoup de cyclistes, donc on est une région où il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner aux cyclistes. Donc effectivement, on a un cadre naturel qui est adapté à la pratique sportive de haut niveau. Les dispositifs d'aménagement et d'accompagnement de l'université sont aussi ouverts aux élèves musiciens. Comme pour les athlètes, ces parcours adaptés leur permettent de concilier passion et études supérieures.